Toujours à Ottawa, un voyage de la grande patronne de CBC Radio-Canada fait réagir. Oui, c'est le moment choisi, Sophie, qui fait beaucoup discuter, parce que vous savez, la semaine dernière, on a annoncé des compressions de 125 millions de dollars, 600 personnes qui pourraient perdre leur emploi et qui sont présentement dans l'inconnu. Alors, on pense que Mme Tay devrait être en train de travailler justement à gérer ces dossiers-là, ces dossiers-là ici, au Canada. Or, elle est partie en vacances, elle est en congé présentement en Australie, mais elle doit participer par la suite à une conférence sur les diffuseurs publics. Tout de même, la ministre Pascale Saint-Onge qui a émis des réserves par rapport au moment choisi. De discuter des solutions puis de l'avenir, c'est important, c'est positif, mais c'est sûr que le moment n'est pas opportun en ce moment. Elle le fait quelques jours à peine après avoir mis de l'avant un programme de coupure de 800 postes à Radio-Canada CBC qui va faire particulièrement mal aux francophones. Il faut dire qu'elle a été invitée dans le cadre de son rôle de présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics. C'est le diffuseur public australien qui paye les frais de transport et d'hébergement de Mme Tay. Merci beaucoup, Olivier.